... Tout le monde est là avec son téléphone ou son ordinateur pour vouloir communiquer avec le reste de la planète. Toi, t'es là, mais t'intéresses personne. Je travaille sur Internet. Tu crées des pop-up d'essais de pornois. L'histoire de Liverpool, c'est l'histoire d'une préposée au vestiaire d'un bar assez huppé de Montréal. Mais le bar s'appelle Liverpool. Donc, cette fille-là est en retrait des gens qui sont sur la fête et qui s'enivrent. Et un soir, il y a une fille qui a un accident au bar et qui laisse son manteau. Et par inquiétude pour elle, Émilie décide de lui retourner le manteau à son hôtel parce qu'elle trouve une clé d'hôtel dans ses poches. Et cette jeune femme, Émilie, décide qu'elle ne se mêle pas de ses affaires pour rendre un service à quelqu'un. Et elle se retrouve prise dans un crime économique qui met sa vie en danger puisqu'elle sait maintenant trop de choses. Et moi, qui joue David, je suis un peu l'homme d'affaires qui a orchestré tout ça. Et qui demande gentiment à Émilie de faire autre chose de sa vie et de les laisser magouiller. Je t'ai dit que j'ai rien à frapper avec vos affaires! Ta gueule! Des motards! Il faut aller retenir la police! Il tue toile! Excuse-moi de t'avoir embarqué dans cette histoire-là. C'est plus le temps de jouer à Jeanne d'Arc. Il est trop tard. Ça marche! Vraiment, je jouais le rôle d'Émilie. C'est ça, qui est une jeune fille qui arrive de la campagne, qui est très seule, en fait, qui ne trouve pas en ville ou ce qu'elle recherche dans les autres et puis qui va... Je dis souvent d'Émilie qu'elle aurait très bien pu naître à une autre époque. Elle aurait été super bien dans les années 60. Elle m'est née en 2010 puis elle essaie de faire son chemin. C'est quoi ça? T'es pas supposé avoir seulement des 5 étoiles? Des 5 étoiles de moyenne. On ne peut pas juste mettre des commentaires du tyrambique. Ce serait douteux. Oh, tyrambique? Élogieux. Non, et si vous avez remarqué, chaque fois que je mets des commentaires négatifs, je donne plein de raisons idiotes puis j'écris dans un mauvais français avec des fautes. Comme ça, ça discrédite complètement la critique. Ça fait même l'effet contraire. OK. Thomas, c'est un ancien journaliste qui maintenant travaille sur Internet, fait de la publicité sur Internet puis beaucoup donné Facebook, mais pas beaucoup de vrais amis, tu sais. Puis il est timide et, c'est ça, secrètement amoureux de la belle Émilie. Fait que quand il peut lui offrir son aide pour partir à l'aventure avec elle, il peut à la fois se rapprocher de la fake M puis assouvir ses pulsions de journaliste. Bien, l'idée, c'était de parler des bons et des mauvais côtés de la technologie et des réseaux sociaux, parler de notre nouvelle société 2.0, donc les rapports humains aussi, les rapports amoureux de deux timides, mais qui se servent quand même de la technologie, positivement ou négativement, pour vivre, pour travailler. Donc l'idée, c'était de parler de notre nouvelle société qui était, à mon sens, en tout cas il y a trois ans, quand je l'ai écrit, de plus en plus individualiste et un peu égoïste aussi. Donc j'avais le goût de défaire ça dans un fantasme de faire lever les gens par solidarité. Évidemment, j'ai écrit ça au moment où les événements actuels au Québec n'étaient pas arrivés, où il n'y avait pas eu de soulèvement au Moyen-Orient, où il n'y avait pas eu d'occupage Montréal ou Madrid ou tout ça. Donc j'ai été un peu rattrapée par la réalité. Bien, je vous invite à venir voir Liverpool dès le 3 août, un film qui met en vedette Stéphanie Lapointe, Charles-Alexandre Dubé et moi, une réalisation de Manon Briand. Alors? Une minute, on n'est pas dans le CSI.